Julien Marbon, alias Juxus sur le serveur Wizard, entame en octobre 2018 l'illustration de son jeu de cartes basé sur les éléments, avec comme particularité, c'est de pouvoir commencer la partie avec un quiz, afin de piocher le nom de carte par bonne réponse. Il me demande par ce billet de retouche-moi de retoucher la représentante du feu, Mary, qui doit déjà avoir son petit background, parce qu'il écrit l'histoire avec une de ses amies. Le principe de retouche-moi est un paint-over, et ça a pour but de montrer ce que l'on pourrait améliorer. Vu que Juxus utilise l'environnement Clipsysiopent, à cause de moi, nous allons retravailler notre Mary sur Clipsysiopent. Alors, mais oui, qu'est-ce qui ne va pas ? Ici, nous avons une unique source de lumière. Regardez ses petits yeux. Ça m'indique un reflet de l'autre côté. Nous avons aussi un petit défaut dans la longueur, là. Ah ouais, parce que, regardez. Hop ! Voyez-vous, ici, c'est mon point de pivot. Là, je pivote, c'est ici. Ici, j'ai un point de pivot. Ok, ça pivote ici. Et ici, ça pivote. Ok. Donc, c'est-à-dire que si je referme, eh bien, je vois que c'est exactement pareil. Et que là, si elle le refait, ah, là, le point de pivot est un peu plus par là, à peu près là où il y a l'étoile, de toute façon. Du coup, ça, on va devoir le rétrécir un petit chouïa, je pense. Pour le jean aussi, il y a un petit souci. On va essayer de voir ça ensemble, parce que là, je pense que ça manque de référence. Et sans plus attendre, retouchons Mary. Donc, comme on a vu, il y a un petit souci de proportion. Donc, pour moi, son nombril serait ici. Nous avons ce petit trait jaune, ok, qui va être exactement la longueur de cela. Nous allons dupliquer ce trait. Hop, hop, hop. On va le pivoter. On va changer d'ailleurs son centre de pivotement. Tac, hop. Et moi, je pense vraiment que c'est vraiment le centre de l'étoile. Ça pourrait être vachement sympa. On va le mettre ici. Tac. Je le replace correctement là où ça doit être. C'est qu'effectivement, si jamais... Voilà. C'est pile poil ! Je vais récupérer le bras. Je vais masquer le feu pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème. Je ne prends pas le feu avec. Je fais un couper et coller. Voilà. Je désélectionne. Et comme ça, grâce à l'outil de transformation de maille qui se situe dans édition, transformation, transformation de maille. Donc voilà. C'est marqué dans la palette des propriétés de l'outil 4 et 4. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux augmenter au maximum si j'ai envie. Mais moi, mon but principal, c'est que tous ces petits points qu'on voit là, ça puisse au moins toucher son bras. Sinon, ce serait difficile à manipuler la chose. Donc, OK. On a deux points qui se situent ici avec un point là. Donc ça, déjà là, ça peut être pas mal. Hop, hop. De centraliser un peu tout ça. Et on bouge un peu tout ça. Voilà, on a quelque chose de bien correct. Donc, je vais valider avec entrée. Petit souci encore de proportion, je pense que ça va être la jambe. Alors, si on remarque bien, on va reprendre le petit trait pour expliquer. Nous avons une largeur ici de jambe qui est comme celle-ci. Et donc, si je duplique, je vois qu'il y a à peu près au même niveau. Ou bien sûr, il faut que je tourne un petit peu parce que c'est un peu logique que j'achète ça. On voit qu'il y a une légère petite différence ensuite. Donc, on a l'impression qu'à droite, il va y avoir un gros tronc. Ça fait un peu ma stock. On reprend l'outil de sélection. On va pas assez amuser à tout découper à chaque fois. Donc, je vais récupérer juste cette sélection là. Alors, j'ai déjà l'outil de transformation de maille prêt à l'emploi. Donc, c'est grâce au petit réglage du lanceur de zone sélectionnée. Donc, hop, petit outil qui est apparu. Hop, hop, hop. Et je modifie tout de suite. Oups. Attention, Dozion. Bien utilisé les outils. Mais oui, voilà. On valide. On désélectionne. Et donc, on sent que c'est un petit peu plus pareil maintenant. Passons maintenant à ces fameux petits plis de vêtements qui m'en kikinent un peu. Il te faut une référence. Alors, pour la référence, généralement, c'est simple. C'est soi-même. Donc, encore une fois, je vais essayer de me positionner et prendre la pause. Comment ça marche les plis ? Voilà. T'as une sphère. Et comme tu peux le voir, t'as des traits qui vont vers cette sphère. Ici, nous avons un bourrelet qui va vers où ? Par là. Ici, par là. Tout ça, ça va par là. Ça va par là. Donc, on a bien compris que déjà là, à partir d'ici, les forces du tissu vont vers la sphère de mon épaule. Ensuite, on a un truc qui fait comme ça. Attention aux S et aux C qui sont très souvent repérables. Quelque chose de souple et quelque chose de rigide. Et oui, parce que là, rigide va tomber. Ah, rigide ! Non ! Et ici, vu que c'est souple, ça va être effectivement plié dans tous les sens. Et là, normalement, des traits qui vont vers le bas. Revenons sur notre Mary et on verra tout de suite s'il est possible d'appliquer ce qu'on vient de dire. Ne pas oublier que son bras est détaché. Nous allons essayer de faire une table rase sur l'élément. Donc OK, on est parti sur les plis. Alors, on va faire un nouveau calque et on va essayer d'imager ces fameux plis. On avait parlé ici, effectivement, d'un agglomérat de plis. Ici, on va essayer de faire un sort de S avec un C qui était là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un trait là. Une partie qui part là, une partie qui part par là. Il faut bien vous montrer que ça dépasse un petit peu. OK, donc j'ai ma petite base là. Je vais choper avec la pipette les éléments les plus sombres. Marquer à donf les éléments comme ça. Tac, tac. Et après, c'est la magie du smudge qui va tout faire. Je reprends le smudge and paint. Et je vais étaler un petit peu tout ça. Il faut refaire aussi un peu des petites bosses que tu te dis. Ah tiens, pourquoi pas ? Donc, je vais emboîter tout de suite le pas sur le bras. Mais on va mettre tout de suite un peu d'ombre. Alors, comme tu peux voir, ça, c'est dans l'ombre. Tout ça, c'est dans l'ombre. Tout ça, c'est dans l'ombre. Ça doit être masqué par les éléments. Tac, tac. Voilà, c'était juste pour le bras. Et donc, je vais mettre en produit. Bien dit, en produit. Voilà, donc, on va assombrir un peu tout ça. Bien sûr, en dessous de la main, ça ne se voit pas. Ça ne s'allume pas. Ici, on va essayer de le masquer avec l'ombre, effectivement, de la main. Il faut vraiment se rappeler que ça, c'est une ombre violette. Ce n'est pas une ombre noire. Parce qu'une ombre noire, c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, c'est une ombre un peu violette. Parce que, effectivement, j'ai repiqué le violet qui était le plus sombre de l'élément. Le petit masque de décrétage, ça me permet, bien évidemment, de barbouiller comme j'ai envie, vu que ça ne dépasse pas. Voilà. Donc ça, c'est mis ensuite en produit. C'est vrai que si je ne vous dis pas que j'ai l'étape, ça ne va pas être facile. Et donc là, logiquement, je continue à essayer de simuler ces fameuses ombres qui peuvent être rendues par le textile. Donc là, on est quasiment OK. Le seul truc que je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire après, ne vous inquiétez pas, c'est la réfraction que ça s'appelle, je ne sais plus exactement, sur un terme technique de foufou, là, qu'on s'en fout tous, sans fin de compte. Parce que, eh, de pouvoir mieux me coucher ce soir, si c'est ce, non, on s'en fout. L'important, c'est que, voilà, il y a de la lumière qui est là, ça rebondit. Parce qu'une lumière, ça rebondit. C'est bien sûr. Alors, donc, l'idée, c'est que si ça rebondit, c'est qu'ici, c'est lumineux. Alors, c'est parti. On va essayer de rendre un petit peu lumineux ici. Et donc, qu'est-ce qui est lumineux, c'est généralement du jaune. Le jaune va être répété. Donc, on va essayer juste d'avoir le liseré de ce jaune qui aurait été réparti sur la chose. Je pense que le bras, je vais essayer de mieux le refaire, parce que là, c'est un petit peu floute. Comme tu peux le remarquer, il n'y a pas besoin de marquer autant tous les petits plis que tu t'amuses à faire. C'est vraiment les ombres et lumières qui vont te permettre de donner du volume. Donc, du coup, après, plus besoin de tout ça. Je pense que je vais continuer ton petit polo, là, comme ça. Au moins, tu seras en raccord avec le reste. Parce que là, effectivement, les traits, par contre, sont très bons. Faut le noter. Parce qu'effectivement, ça va bien de là et ça va vers une boule qui est l'épaule. Donc, du coup, je vais récupérer l'élément le plus sombre de son polo, là. Son polo est entièrement caché par son petit bras, là. Donc, voilà. Faut dire ce qu'il en est. C'est caché, c'est caché. Ça passe pas les lumières. Parce que comment ça marche ? Je vais vous expliquer vite fait. Dans mes petits yeux, là, je sais qu'ici, il y a un trait. Je sais qu'ici, il y a un autre trait. Je sais qu'ici, il y a un autre trait. Je sais que on va avoir un élément qui va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, 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 comme ça. Et donc, je veux dire qu'ici, et ben, voilà, ici, il va y avoir de l'ombre qui va quand même couler. Et ici, il va y avoir de la lumière qui va décoller. Donc, c'est ce que... Alors, on le voit ici, là, voilà. Ce phénomène de ombre qui va suivre la gouttière. Voilà. Donc, je reprends la couleur de l'ombre. Voilà. Tac. Tout ça, au moins. Alors, l'explication du pourquoi que je garde encore un petit peu. Alors, l'idée, c'est que, bien sûr, il ne faut pas tout mettre dans le noir tout le temps. Donc, bon, OK. On va dire qu'est-ce qui se passe. C'est souvent que, des fois, au loin, tu as quand même quelque chose, comme une lumière bleutée ou quelque chose comme ça. Eh bien, voilà. Nous avons ici du orange. Quelle est la couleur inverse du orange ? Eh bien, c'est un bleu comme ça. On va essayer de choper le bleu, là. C'est pour que ça soit la couleur. Alors, j'appelle ça complémentaire. Donc, c'est complètement terre. Voilà. Donc, complètement, il faut que je me thèse. Donc, chute. Donc, évidemment, si ça, ça commence à faire de la lumière, on va faire un nouveau calque, on va mettre en masque de décrétage, et c'est là que va s'opérer la fameuse dégradée que je fais généralement, comme ça, pour essayer de donner un petit peu de luminosité à la chose. Alors, en gros, c'est que je sélectionne l'endroit où va être appliqué le dégradé, et hop ! Comme ça, il y a déjà des petites cassures qui se font. Par exemple, ici, ça aurait été cool qu'il y ait un petit peu le dégradé, effectivement. Voilà ! Attention, là ! Wouhou ! Wouhou ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Et comme ça, tout de suite, t'as une forme qui va se réaliser, avec, bien sûr, les fameux plis que je disais qui devaient monter. Alors, ici, ça peut être pas mal aussi de ressentir un peu cette forme qui peut... Comment on appelle ça ? C'est des poignées d'amour, ça ! Donc, il faut les faire ressortir un petit chouïa, quand même. Et on va essayer, donc, d'atténuer tout ça avec un petit peu de smudge and paint. Voilà. Pas que ça fasse non plus. Trop coupé, coupé. Alors, je crois que je vais être un petit peu fort, quand même, sur celui-là. Alors, je vais essayer de l'atténuer. Alors, je vais essayer de le sélectionner, prendre le smudge and paint, le grossir, le mettre en couleur donc transparente et faire des petites touches. Touche ! Touche ! Ça, ça atténuer un petit peu. Touche ! Donc, voilà. On a quelque chose qui se forme petit à petit. Alors, bien sûr, tout ça, c'est avec un calque en mode normal pour l'instant. Après, tu peux essayer autre chose. Il y a la possibilité de mettre peut-être en incruste, on voit que la dalle, mais je pense que c'était ajouter éclat. Voilà. Parce qu'en normal, c'est un peu de ternos. Et quand on fait dans si, je vais ajouter éclat. Voilà. Donc, tu vas avoir un mélange avec le bleu qui va se mélanger avec le rose. Comme ça, ça fait un petit peu plus du côté des couleurs qui se mélangent avec cette lumière que je viens de rajouter. Donc, on est quasiment bon. Sauf que, bien évidemment, il manque un petit peu le fameux truc jaune que je disais depuis tout à l'heure. Et puis, il y a aussi ce trait noir qui est un petit peu trop marqué. On va essayer de le diminuer. Oui. Alors, je voulais juste préciser qu'il y a un petit souci avec cette petite main. Parce que là, où est-ce qu'elle sort, c'est un peu tendancieux. Même un truc qui rebique. Donc, le truc, bien évidemment, c'est de regarder avec la distance de ce petit bras-là. Hop ! On va essayer de le mettre à peu près comme cela. Donc, à peu près qu'il soit en train de sortir plus du... Voilà. C'est avec l'alignement nombril. Voilà. Et qui va peut-être ressortir un petit peu. Parce que là, ça fait un peu bizarre quand même. J'ai l'impression que c'est comme si elle avait la main qui était un petit peu décalée. Alors, j'ai décelé qu'il y avait un petit doigt quand même qui était peut-être un petit peu fat. On va essayer de le réduire un peu. Et on va en profiter de l'avoir copié collé pour le recopier, le redéplacer, le rétrécir un peu pour mettre sur l'autre. Nous, nous allons passer au blue jean. Parce qu'en fin de compte, là, nickel. T'as fait vraiment la petite poche en dessous avec le petit trait. Petit trait qu'on retrouve ici. La poche qu'on retrouve en dessous. Mais d'abord, retouchons ces poches. Donc, je reviens sur le petit problème qu'on a ici. C'est qu'effectivement, l'espace de là à là est assez correct par rapport à la photo de référence. Par contre, de l'autre côté, c'est comme si, en fin de compte, cet anneau, là, si jamais on l'aurait reporté, il aurait été là. Donc, c'est pas pas. Donc, on va essayer de voir, mettre ça carrément presque inexistant vu que ce petit morceau est de l'autre côté. qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Une chose aussi qu'il faut se dire, c'est qu'elle est en fin de compte par ici, dans le sombre et par là, le clair. Alors, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ici, c'est autant clair. Donc, on va essayer d'assombrir un petit peu tout ça vers le bas et que ça soit éclairci vers le haut. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, je prends la couleur du décor, petit coup de pipette, je fais un nouveau calque, je mets en masque de décrétage, je prends le dégradé et hop ! Par contre, là, j'essayerai bien de le mettre en produit pour vraiment faire ressortir un petit peu plus le personnage. Mais franchement, je reviens sur sur ce bleu qui n'a rien à faire là. Donc, nous allons passer maintenant à la texture de ce petit jean. Alors, pour ce faire, je fais un nouveau document. Je vais pipoter la petite pipette avec l'outil pipette. Alors, logiquement, ce que je fais, c'est là, c'est le pipette. on va aller choper la couleur bleue du jean, couleur foncée. Et on va demander de remplir avec cette couleur-là. Donc, hop, 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 je vais créer texture, voilà ! Vous allez dans les monochromes monochromes nana textures, on va chercher des trucs. Alors, il y a quoi ? Mortar. Qu'est-ce que c'est que Mortar ? Ça va peut-être peut-être me plaire, ça, on va essayer de voir ça. Oh, 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 peut-être pas non plus autant. J'avais la main lourde, dis donc ! Tac. Ah, je vais peut-être le mettre en alpha comme ça. Il y a du roof texture red. Tac. Alors, le truc qui va se passer, c'est que je vais essayer de le mettre en blanc, ce truc-là. Tac. Alors, couleur de gale qui est un boom. C'est bon, on l'a tout de suite. Une petite texture bien sympa, là. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, ça fait un petit peu blanc. On va essayer de... Voilà. Oh, 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 oh. Un petit peu plus clair, quand même. Voilà. Donc là, on commence à avoir un jean qui commence à être sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un brush. Alors, un brush qui salie un peu. Alors, on va essayer de le prendre un peu tortueux. Tu vois, c'est un jean qui a un petit peu été usé avec le temps. Donc là, c'était un peu sale, un peu machin. On va dire, voilà, j'ai envie de récupérer uniquement ça. Le problème, c'est qu'il me faudrait que tout soit presque aplati pour que je puisse copier ceci. Alors, il y a un petit système qui est le calque. C'est dupliquer et fusionner quelques inférieurs. Donc là, voilà. Alors, moi, j'ai mis un raccourci qui est le CTRL-SHIFT-ALT, mais bon, je ne l'utilise presque plus maintenant. Vu que je l'ai utilisé parce que je l'utilise tous les jours, pratiquement, je l'ai mis là-haut et je clique une fois là-dessus. Donc, ça va être un petit peu. Voilà. Donc là, il m'a généré un calque qui contient ma texture. Donc, barre belote. Je récupère. Je n'ai pas envie de récupérer tout. Je vais juste récupérer cet endroit-là. Là, je m'en fous. Donc là, je n'ai travaillé que au centre. Copier cette texture. Je retourne chez ce document-là. Voilà. On va essayer de rétrécir un temps un peu quand même cette texture. Voilà. Hop. C'est bien de la positionner quand même. Et là, ce qui va se repérer, bien évidemment, c'est que il va falloir que je découpe tous de ça. Alors, je veux voir si je peux le mettre en incrustation. Alors, c'est peut-être pas en incrustation. Alors, je pense que je me suis lourdé. Je n'aurais pas dû mettre la même couleur que le jean. Donc, du coup, le truc, c'est que tu sélectionnes ton calque, tu vas dans édition, correction de teinte, et donc là, tu as effectivement teinte, saturation et luminosité. La saturation, je n'en veux plus. Voilà, comme ça, c'est tout gris. Je suis OK. Et comme ça, lorsque je le vais mettre en incrustation, it's down, it's OK. Donc, on va pouvoir gommer tout ce qui est pas du pantalon. Je ne sais pas du pantalon. Je dégage. Voilà, voilà. On aurait pu le laisser sur la ceinture, mais non, on va la laisser lisse la petite ceinture ou on va essayer de mettre autre chose. Donc là, tu es d'accord avec moi que la texture, elle n'a pas été vraiment bien modifiée. Donc, on va essayer de modifier tout ça. On va sélectionner ça. On va mettre le maillage. Et donc, on sait que là, mon maillage est vraiment comme les lignes que j'ai pu réaliser avec mon élément. Et donc, on va essayer de suivre les courbes de mon personnage. Du coup, il se décala. Ça m'embête beaucoup, ça, par contre. Ctrl-Z. et du coup, de lui appliquer cet effet de texture, ça assombrit un peu trop. Donc, on va essayer juste d'éclaircir sur certains endroits. Je prends l'outil de sélection. J'ai envie d'éclaircir juste cet endroit-là. Peut-être avec cet endroit-là quand même. L'idée, c'est que je vais aussi prendre ça. Hop, légèrement. Et hop. En dessous de la sélection, on a plusieurs petites icônes et il y a atténuer la bordure. Donc, je clique dessus. Alors, vu mon document, je pense que je vais faire une atténuation de 20 pixels. Voilà. Après, je vais voir si ça marche bien. Ensuite, dans édition, correction de teinte, j'ai correction de niveau. On voit qu'il y a un bon pic ici. Donc, on va prendre la petite chose et on va essayer de vous dire que si jamais vous voulez que ça soit à peu près net, c'est là. Mais là, on est en train de remarquer que 20, c'est très peu. C'est très peu, c'est très peu. On va réatténuer. Ah ! On va réatténuer. Donc, on était déjà à 20. On va mettre 5 ans. Donc, ça fait environ 60. Donc là, ça va être un petit peu plus prononcé. Donc, rebelote, édition, correction de teinte, correction de niveau. Je reclique à peu près au niveau de la chose. On va essayer de le mettre un tout petit peu. Voilà, c'est juste pour lui donner un petit aspect un petit peu plus lumineux pour bumper un peu la chose. et j'attaque tout de suite la texture de sa ceinture. Alors, celle-là, je vais vraiment être simple, clair et précis. Nouveau calque, un max de décret total. Dans mes brushes, j'utilise le pulvérisé. Donc, comme vous pouvez voir, à chaque fois que je vais cliquer ici, la solution de où est-ce qu'il se situe, généralement, c'est sur la gauche. Donc là, ça aurait été aérographe, pulvérisé. Alors, ce qu'on peut nous dire, mais attends, il clique là-haut, mais là-haut, c'est où ? En fin de compte, ça, c'est juste des raccourcis d'ici. Donc, pour ceux qui savent exactement comment on fait pour avoir tous nos petits bidules ici, il y a quand même pas mal de tutos là-dessus. Donc, je vous invite à aller regarder. C'est comment gagner du temps, par exemple. Je ne sais pas qu'il n'y a personne qui le regarde, celui-là, mais quand même, il est très intéressant pour gagner du temps. Hop, je vais rajouter un peu de blanc. Tac, tac. Et donc là, voilà, j'ai fait du blanc et du noir. On va me dire, ouais, ça va être encore ta technique d'incrustation. Bah ouais, c'est ça. Donc, je vais cliquer sur incrustation. Hop, et voilà. Donc, si jamais j'éteins, ça fait tout lisse. Si je le mets, ça fait un peu plus rugueux. Donc, bien évidemment, on ne va pas rester là comme ça. On va essayer de faire une petite texture. Alors, on va nettoyer un temps soit peu la texture. Voilà. Tac, tac, tac. Un peu en haut. Voilà. Tout ce qui dépasse, c'est la façon à la glace. Ok. Alors, ouh, c'est quoi ça ? Ouh, mais qu'en voit-t-on là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ensuite, l'idée, c'est que tu prends un peu plus marqué. Là, et là, et là, alors là, ah, et puis là, et puis là, et puis là, et puis là. Du coup, on revient sur le blanc et le noir. Ce serait cool que dans mes couleurs qui se situent ici, je puisse mettre du noir et du blanc et comme ça, je vais pouvoir cliquer sur X pour switcher de l'un à l'autre. alors, on va cliquer ici, on va mettre du blanc et là-haut, c'est du noir, du beau noir, s'il vous plaît. Et hop, je reviens sur mon petit calque d'incrustation avec mes petites pépouilles là. Alors, je prends le noir, le noir, ça veut dire que je creuse. Je creuse, voilà. Je vais cliquer sur X et j'arrête du blanc. Étant donné que la lumière, voilà, et que ça tape ici, dans la logique des choses, c'est là que ça doit se faire, cette petite pippoute. Et hop, on recommence, tac, tac. C'est un peu comme si c'était un peu usé, bouffé. Voilà. Par exemple, hop, hop, un trou, hop, hop, un trou, hop, hop, un trou, on pourrait faire ça comme ça. Donc généralement, des fois, ne cherchez pas à comprendre ce que je fais. C'est vraiment des fois du je clique sur X, je clique sur X. C'est vraiment, mais sans déconner, c'est très con, mais des fois c'est ça. Mais c'est juste pour avoir un petit truc. Donc ok, on peut dire qu'on a fait 50% du travail déjà. Manque plus que les cheveux, la tête. Bon, les yeux ont des petits soucis dramatiques, comme je l'ai dit, déjà pour la lumière, mais aussi pour les positionnements. Regardons un petit peu plus en détail. Donc j'applique un peu tout ce que je viens de faire juste avant. Alors, d'abord, là, c'est méga, méga rapproché. Là, c'est pour moi, ça monte Kikine un peu. J'aurais peut-être même préféré que tu les aurais un petit peu plus là, un petit peu plus par là quand même. Et là, ça, c'est indéniable. Ce qui ne va pas, c'est que tu as l'orientation de ton de ton oeil là qui ne va pas du tout. genre si jamais je m'aurais fait bon, bah allez, je vais faire le tuto en mode speed, je m'en fous, je garde vraiment ton style parce que tu me l'as vraiment demandé. Non, tu m'as donné la possibilité quand même de tout modifier. Donc, on va tout retoucher. Tac. Voilà. On va choper cet oeil là. On va faire un recopier et coller. Contrôle T. Tac. Tac. C'est que ça doit suivre effectivement une certaine ligne. Chose que je ne je ne vois pas ici. C'est mon raccourci de maillage qui est là-haut. On va essayer de bouger un peu ça. C'est pas ça. Attends, t'as des t'as des c'est quoi ça ? Calque vide. Pour savoir si un calque est vide, tu fais CTRL T sur le calque et s'il y a le vieux message, ça veut dire qu'il est vide et que je suis complètement à la ramasse et que je l'ai oublié de le supprimer. Alors, pour les sourcils, alors le truc assez simple, tu vois, j'ai ma narine qui est là, qui est les fameux petits trous, les petits trous là. Et bien, si on continue, c'est là où doit commencer le sourcil. Donc là, c'est un petit peu trop rapproché, c'est presque le mono sourcil. Bon, je dis ça, mais il y en a peut-être qui surkiffent les mono sourcils, je ne sais pas. Donc voilà, je prends ça, je vais là, je remonte là et donc ça doit être à peu près là. Comment fonctionne un sourcil ? Alors, normalement, on a des petits traits comme ça et après, ça part sur les côtés. Je vais essayer de te montrer. Hop. Tac, 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 et ensuite, tac, 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 tac. mais bon, je déconne, j'imagine que tu veux du manga, donc on va couper tout ça. et tes yeux, alors ? Non, le visage avant, on verra les yeux après parce que sinon, il va y avoir une incohérence totale avec les yeux, donc je préfère commencer par le visage. Donc, j'ai sélectionné avec l'outil baguette magique, je prends la pipette pour pipetter la petite main qui est ici et je vais appliquer uniquement donc les zones lumineuses ici. Donc, hop. Donc, ok. Alors là, je vais dé-sélectionner puis je vais attaquer. Donc là, on a vraiment une base un peu dégueulasse mais on va essayer de smudge and paint et tout ça, ok ? Donc, toujours l'idée du smudge and paint là, c'est d'appuyer légèrement pour que ça puisse étendre, voilà. On étale, on étale. Il ne faut pas trop appuyer fort parce que sinon, ça applique de la peinture. Alors le truc aussi, c'est pour vraiment remodifier un peu ton visage, c'est qu'il y a, j'avoue, j'aimerais bien quand même lui changer ça. Alors l'explication encore une fois, c'est les S et les C, comme d'habitude. Ici, il faut un S. Donc là, c'est effectivement la joue et après, le menton. Tac. Alors bien sûr, là, je vais expliquer vite ce que je suis en train de faire. C'est l'idée qu'effectivement, tout ça, c'est de la 3D. Donc, tout ça, ça va être dans la lumière, effectivement, et tout le reste, ça va être dans l'ombre. Donc, c'est pour ça que je regarde un petit peu qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Et puis, je vais bien sûr désombrir tout ça. Il ne faut pas croire que je vais laisser ça comme ça parce que, bien évidemment, la lumière qui tape ici va ensuite taper aussi sur le côté ou même au-dessus et tout ça. Donc, c'est pour ça de la petite à petite. Tac. Donc là, on est OK. La lumière va bien par là. Donc, on va essayer de récupérer tous les éléments qui vont bien marquer. Alors, par exemple, qu'est-ce qui va tout de suite dire que ça va nous revenir sur la tronche ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé un nouveau calque en masque de décrétage pour pouvoir mettre en ajouté éclat. Donc, vraiment, on y va cash. On cherche même pas à comprendre. Donc là, on joue avec l'opacité. Donc, on peut voir qu'il y a un petit peu ce jaune qui commence à ressortir. On va rajouter bien sûr les petites touches de blanc. On renotte un nouveau calque. on va se mettre en blanc. Les petites pointes. Tac, tac, tac. Et on peut peut-être atténuer un peu tout ça, bien évidemment. On le met donc en incrustation. On va appliquer un petit peu de flou pour certains endroits. Et on va remettre donc tout ce qui est incrustation noir et blanc comme d'habitude. C'est pour rehausser les choses. on va essayer de rehausser ça. hop. Tac, 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 tac. Hop, hop. Et bien sûr, en blanc. j'ai compris qu'elle avait donc des lèvres assez rose pulpeuse. D'où le vernis à ongles aussi. Je vais essayer de voir s'il est possible de récupérer un peu cette couleur un peu flashy que tu as voulu donner. Pour lui donner un petit côté bubble gum qui peut être pas mal quand même. C'est peut-être en lumière linéaire que je vais pouvoir réussir à se faire un motif mille blic. Et c'est là que tu te rends compte que généralement je ne fais pas non plus attention. Encore un oeil qui coule là. Tu vois. On va essayer de le remonter un peu par rapport aux sourcils et tout ça. Je sens qu'il y a un oeil qui coule. Je vais le rebond un petit peu. Alors je sélectionne tout ce que j'ai pu faire. Bien évidemment le avant après côté côté lumière. Hop. On écrase. Je fais un calque vide donc à la poubelle. On fait une petite sélection rectangulaire pour l'oeil. Hop. Maillage. on augmente un petit peu. Tac tac. Hop. Et on monte juste un chouïa ça. Ce sera peut-être plus judicieux. Comme ça. C'est un chouïa. Ladies and gentlemen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder la suite de celle-ci. à la rue. Sous-titrage ST' 501